Dès l'instant qu'il est choisi comme étant tête de file, que moi je tombe d'accord. Ce n'est pas ce problème. Mais ce n'est pas à moi de le décider. C'est une souveraineté du parti qui, au moment donné, va faire des réglages pour dire que le chef de file de cette alliance, c'est un tel monde. Mais en tout cas, je tiens à le dire et à le répéter. Le PDS, d'une côté à l'Élée, 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 d'une côté à l'Élée. Le candidat est le candidat légitime du parti. Personne ne peut le contester. Dire que je ne suis pas d'accord sur la candidature d'Amerphal, dire que quel de vous, d'une candidat, je ne peux pas. Les gens sont libres de se proclamer comme étant le candidat. Mais j'ose croire qu'il y en a qui discutent pour dire qu'on fait ça parce qu'on a besoin de quotas, etc. Je dois dire aussi, ça j'ai oublié d'en parler, que dans la liste que moi je vais diriger, il y aura des critères d'éligibilité. Ce ne sera pas du copinage. Quelqu'un qui est capable, s'il est investi, de faire voter 100 personnes, cette personne-là, depuis ce qu'il est titulaire dans cette liste. Mais quelqu'un qui se dit que je suis pédestre, je le mets dans la liste. Et le jour des élections, il se réveille à 10h. Il n'y a pas besoin de cette personne. Donc ni quota et des critères d'éligibilité vont être mis en place pour qu'ils vont pouvoir aller avec vous dans le combat.